parole pour échanger sur la partie variétale et précocité. Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc pour ouvrir ce webinaire sur la conduite du soja et la préparation de la campagne, je vous propose comme l'a dit Arnaud de parler variété, précocité et puis influence également, vous allez voir, du changement climatique qui n'est pas en reste sur cette thématique. La présentation va être structurée en quatre grands points. Tout d'abord, les rappels qui vont être faits par rapport à un webinaire qu'on avait fait avec les collègues de la zone est l'année passée, sur tout d'abord les opportunités de tardification à saisir au niveau éco-physiologique, vous allez voir qu'on a un certain nombre de nouvelles références à proposer. Un deuxième point sur les conséquences de cette potentielle tardification sur la productivité, sur le gain de rendement potentiel qu'on peut avoir à tardifier nos groupes de précocité. Au-delà de l'aspect récolte, les impacts indirects qu'ils peuvent avoir également et le questionnement autour de la date de récolte, qui peut parfois poser problème dans certains contextes pédoclimatiques. Et pour conclure cette présentation, on évoquera les résultats de variétaux de 2021 avec un format de présentation qui a été proposé par ma collègue Céline Motard, qui est en charge de l'évaluation variétale chez Terinovia. Alors sans plus tarder, nous attaquons le premier point sur les opportunités de tardification. Alors petit rappel en guise d'introduction, on a un contexte qui est aujourd'hui en pleine évolution sur plusieurs plans. Tout d'abord, je vous le disais en ouverture, l'évolution climatique qui offre de nouvelles possibilités par le biais du réchauffement climatique. Ça ouvre un certain nombre de possibilités, notamment pour les régions septentrionales, avec différentes questions selon la localisation dans laquelle on va se trouver en France. On va avoir un gradient de questionnement. Tout simplement, je vous parlais des régions au nord, où là, on va se poser tout simplement la question de la faisabilité du soja dans ces zones-là, avec des groupes très précoces comme du triple zéro. On va avoir sur des zones un peu plus au-sud ou intermédiaires des questions sur la tardification, sur la partie notamment sur des zones où on est en triple zéro, potentiellement aller chercher du simple, voire des groupes plus tardifs. Et puis enfin, sur la partie vraiment saxe plus sur le sud-ouest, où on a déjà des groupes tardifs qui sont travaillés, voire un peu comment l'évolution du changement climatique peut impacter la précoceification des dates de récoltes. Parallèlement à cette modification climatique, on constate une innovation variétale qui s'entend s'ici d'année en année. Alors, c'est très hétérogène selon les groupes de précocité. On verra qu'il y a certains groupes où le renouvellement est assez actif, alors que d'autres, c'est un petit peu plus calme. Et puis enfin, je vous parlais des connaissances d'écofibio autour de la plante. Vous allez voir qu'on a des références qui sont un petit peu nouvelles sur le sujet. Alors, ça ne révolutionne pas tout, mais ça a quand même quelques impacts en termes de modélisation. Et donc, ce qu'on s'aperçoit avec tout ce contexte en perpétuel évolution, on a quand même un décalage qui peut être un peu plus grand entre les référentiels historiques et la réalité terrain. Donc là, on propose aujourd'hui de vous faire une évaluation du potentiel de développement d'un point de vue plutôt modélisation théorique. Il sera nécessaire, bien entendu, de mettre à l'épreuve ces modélisations par des process terrains, que ce soit de l'expérimentation ou des observatoires cultureaux qui sont déjà en cours. Je le rappelle quand même, notamment via le plan protéine, puisqu'on a certains observateurs soja qui ont déjà vu le jour en France. Autre rappel sur la phénologie du soja, qui est un paramètre important à prendre en compte pour mieux appréhender le fonctionnement de la culture et les potentiels de développement liés à cette dernière. Généralement, pour toute culture, vous avez l'habitude un petit peu des modélisations de croissance. On parle d'accumulation de somme de température avec une température de base qui est propre à chacune des cultures. Donc ça, c'est le principe général pour beaucoup de cultures. Pour le soja, il faut rajouter un élément important, c'est la photopériode qui va être influente du stade 3 feuilles vraies au stade R6, ce qui va modifier la vitesse de développement. Et on va avoir une influence de la localisation géographique puisque la photopériode, je rappelle, la durée du jour, n'est pas la même qu'on soit situé à Amiens ou qu'on soit situé à Valence. Il faut rappeler que le soja est une plante dite de jour court, ce qui fait que plus la durée du jour va être courte, plus le cycle va se développer rapidement, plus on va être au sud, moins on va avoir un développement qui va être rapide. Donc vous allez voir directement la conséquence que ça peut avoir sur les références au terme d'éco-physio. Alors ça, c'est un travail qui a été refait l'année passée. Sur l'évaluation, on a pris des bases de données, notamment du BSV, pour recalibrer tout cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail ligne par ligne, ce serait un petit peu trop long, je vous laisserai prendre connaissance du tableau ultérieurement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez qu'il y a trois zones distinctes en France. Une première zone plus au sud, en dessous de la latitude 45 degrés, une zone comprise entre 45 et 48 degrés, et enfin, au-delà de 48 degrés nord, on a des régions vraiment septentionales, où le comportement de la culture est un petit peu différent. Si je m'attarde rapidement sur un groupe, je prends le triple zéro, historiquement, on comptait à peu près 1400 degrés jour, entre le semi et en bas 6, pour arriver jusqu'à la maturité. On s'aperçoit finalement qu'il y a une valeur un peu plus élevée, qui est de l'ordre pour les territoires situés entre 45 et 48 degrés de latitude, une valeur à 1600 degrés jour, et une valeur pour les territoires plus au nord de 1550 degrés jour. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas énorme comme ça sur le papier, mais enfin, 52 degrés jour en bas 6, ça peut correspondre parfois entre 4 et 6 jours sur le terrain. Donc, il y a quand même une petite influence à prendre en compte. Sur les bases de ces nouvelles références éco-physio, je vais vous présenter certaines cartes de modélisation qu'on a réalisées, alors que plutôt mon collègue Benjamin Delay, qui est situé en région Grand Est, m'avait réalisé sur des dates de récolte moyenne. Donc là, on va prendre une date moyenne au 5 mai, qui ne sort pas du chapeau, c'est issu de nos enquêtes culturelles et des pratiques et de l'expertise des régionaux sur la zone, pour la série double zéro, avec deux cartes, deux niveaux de lecture, un premier niveau qui est sur une normale climatique à 30 ans, et puis une normale climatique à 10 ans, qui nous permet de prendre vraiment en considération l'accélération du changement climatique. Ensuite, pour se laisser guider sur la carte O, vous avez une échelle de lecture qui est gradiente et qui est en format couleur. Plus vous tirez vers le vert, plus vous avez des dates précoces, et sur tous ces pas de temps de 15 jours, plus vous tirez vers le rouge, plus vous êtes sur des dates de récolte tardive. Alors, si vous parliez tout à l'heure d'opportunités de mise en culture de soja sur des groupes précoces, notamment sur la partie Nord-France, vous voyez que sur la normale à 30 ans, vous avez une poche là, côté Nord-Pas-de-Calais, où vous étiez sur des récoltes potentielles après le 1er novembre, ce qui était très très tardif, et on se rend compte en fait que sur un bon nombre de territoires, donc on a précoctifié sur ce territoire entre une semaine à 15 jours, on peut avoir vraiment des évolutions spectaculaires, celle qu'il y a également en Alsace, vous voyez que sur la partie double zéro, finalement, maintenant, on a une belle ère de production avec des dates de récolte correctes. Alors, je l'ai traité les collègues après en faisant la discussion complétée ce qui est une date de récolte correcte selon les territoires. Pour ma part, si on revient de Rhône-Alpes, on essaye de récolter ce qui est possible avant le 1er octobre. Donc, tout ce qui va être en vert clair où en vert foncé est très acceptable, vous voyez que finalement, pour la partie au ras, on a quand même l'ensemble du territoire quasiment qui est dans le vert. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Pour le cas du sud-ouest, c'est un petit peu différent. Donc là, on a pris les séries 2, le plus tardif possible, même échelle de lecture 30 ans, 10 ans au niveau des normales. Vous voyez que finalement, l'ère de date de récolte entre le 15 septembre et le 30 septembre s'étend progressivement vers l'ouest du territoire. Et puis, on a cette poche rouge de récolte très tardive après le 1er novembre qui se réduit de plus en plus. Pareil, là, pour la partie date de récolte opportune, je laisserai mes collègues s'exprimer lors de la discussion pour compléter mes propos. Donc, ça, c'est des cartes qu'on a réalisées avec un logiciel qui s'appelle Cleanbox, chez nous, et qui est croisé avec notre expertise régionale. Donc, c'est de la modélisation, on va prendre avec des pince-fettes puisque c'est basé sur la triangulation de données de stations météo. On va parler maintenant des conséquences de cette tardification. Donc, là, on a vu que sur la partie éco-physio, il y avait un certain nombre de possibilités. Maintenant, quel est l'intérêt de tardifier ? Et donc, là, on va s'intéresser directement à la variable rendement avec tout simplement l'étude de nos plateformes d'essais où on avait systématiquement, là, c'est pour le cas triple et double zéro, où on avait en fait depuis 2017 à la fois in situ des variétés séries triple zéro et des variétés double zéro pour avoir une comparaison la plus exhaustive et pertinente possible. Et puis, on a fait quand même une dichotomie entre de la conduite en sec et de la conduite en irrigué. Alors, sur la conduite en sec, vous voyez que finalement, donc, on avait sept lieux d'essais depuis 2017. On a un gain potentiel de 2,6 quintaux en passant du triple à du double zéro, ce qui n'est pas négligeable, qui est quand même assez significatif. Et sur la partie irriguée, c'est un petit peu moins évident. Donc, là, on avait neuf sites. On a eu un gain qui est divisé quasiment par deux. Donc, on gagne 1,3 quintaux. Ça reste significatif, mais c'est quand même un peu moins important qu'en conduite en sec. Donc, l'intérêt de la tardification de ce groupe de précocydés est plus limité sur la partie irriguée. Et on a peu de données, malheureusement, de disponibles sur le groupe zéro. Parce que ça, c'est ça un petit peu qui serait intéressant de faire des comparaisons double et simple. Mais c'est plutôt un groupe qui est situé sur la partie sud. On n'a pas encore trop testé du groupe zéro sur les parties nord et nord-est. Là, cette fois, justement, on avait quand même quelques sites plus au-sud où on était en comparaison double zéro et simple zéro. Donc, ce qui est sur le graphique de gauche. Donc, là, cette site sur les plateformes TerriNovia. Et là, on voit finalement que je vous parlais tout à l'heure d'innovation variétale. Eh bien, le gain de rendement, il est inexistant, voire il y a une petite perte en passant sur du simple zéro par rapport à du double. C'est un groupe, le simple zéro, où on a vraiment une innovation qui est un petit peu plus réduite. Et on a davantage de produits qui sont intéressants sur la partie double zéro. Vous rajoutez à ça, en fait, des positionnements. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va présenter les résultats variétaux, des positionnements de variétés qui sont parfois fin de groupe, début de groupe. Et ce n'est pas forcément évident de les classer dans une des deux séries. Donc, à retenir, pour la partie double simple zéro, peu d'intérêt tardification. Par contre, quand on regarde sur des sites où on avait du simple zéro et des séries tardives 1 ou 2, le gain de rendement est spectaculaire parce que le groupe 1-2, là aussi, on a des belles innovations variétales qui sortent. Et un peu moins sur le simple zéro. Donc là, finalement, on a un gain qui est significatif de l'ordre de 4 quintaux. Et là, on avait 11 sites d'effets analysés depuis 2017. Et donc, l'impact de ces indirects qu'on peut avoir sur ces productions et sur ces opportunités de certification, notamment sur les dates de récolte, quand on regarde nos différents cas d'études, entre du double zéro et du triple zéro, vous voyez qu'on a une précautification du groupe triple zéro par rapport à du double qui est de l'ordre de 3,2 jours en termes de dette de récolte, ce qui n'est pas énorme parmi les 12 sites qu'on a pu étudier. Sur la partie entre du simple zéro et du double zéro, vous voyez que là, le pas de temps est un petit peu plus élevé. On a quasiment une semaine d'écart, ce qui peut être assez significatif dans certains secteurs. Et là, quand on regarde notre simple zéro Vertus, les séries tardives 1-2, le pas est encore plus grand. On a quasiment 9 jours d'écart. Pour les jeunes plus au nord, le passage en double zéro semble un peu plus acceptable en termes d'écart à la maturité. 3 jours, ça reste raisonnable. Par contre, pour les zones un peu plus au sud, le passage vers des groupes tardifs va être un peu plus difficile à prendre en compte. On risque de récolter vraiment dans des conditions trop humides, encore une fois, à pondérer selon le contexte pédoclimatique dans lequel vous êtes. Et enfin, pour terminer, sur la partie résultat variété, là, on vous présente avec Céline Mottard qui a réalisé ces graphiques. Alors là, pour vous expliquer un petit peu les différents niveaux de lecture. Donc, vous avez le positionnement des variétés avec en abscisse les dates de maturité et puis en ordonnée l'indice de rendement. Plus une variété va être positionnée haute, plus elle a un indice de rendement qui est élevé. Et plus elle va être sur la partie droite, plus elle va être tardive en termes de date de maturité. Ça, c'est la première échelle de lecture. Deuxièmement, vous voyez qu'il y a des différentes tailles de points qui correspondent à la teneur en protéines. Donc, on a classé en trois strates. Une première strate avec une teneur en protéines inférieure à 43%. Une deuxième comprise entre 43 et 44% et une troisième supérieure à 44% de protéines. Et puis derrière, vous avez en fait les différentes échelles et les différentes couleurs sur la typologie de variétés. Donc, on a des variétés probatoires, on a des variétés évalues en première année en orange, des deuxième années en bleu, des troisième années en vert foncé. Et puis, on a des témoins qui sont en noir. Voilà pour ce niveau de lecture qui va être vrai pour tous les groupes de précocité. Et en parallèle de ça, vous avez les différentes variables qu'on a remises en tableau avec la date de maturité détaillée par variétés, la régularité de rendement pluriannuelle pour les variétés qui ont été évaluées depuis plusieurs années dans le réseau Terinovia. Et puis, les indices moyens de rendement et les teneurs en protéines précisent pour chacune des variétés. Donc, quand on regarde un petit peu ce groupe triple zéro, on a quand même pas mal de variétés qui sont proposées. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de voir que plus on va tardifier, plus on a des variétés qui sont quand même intéressantes en termes de productivité. C'est la fonction de cette courbe qui est ici. Et puis, on retrouve des variétés intéressantes. Je pense au collector qui est une variété qui est là déjà depuis quelques temps. On a une deuxième année, la Licia qui est pas mal en indice de rendement et en potentiel de tardivité. Voilà, un petit peu après, je vous laisserai parcourir le détail de chacune des variétés. Et puis, on constate que des variétés terrifiées en protéines sont plutôt en dessous en termes de productivité, que ce soit l'orellina ou le stéphane. Sur le groupe 00, donc même fonctionnement de graphique, alors cette fois, par contre, on a une courbe qui est décroissante. Plus on va sur la maturité tardive, plus on est un petit peu moins bien en termes de potentiel de rendement. On retrouve des variétés. On n'avait pas de première année sur ce groupe-là qui était évalué. Par contre, on a quelques deuxièmes années qui performent bien, que ce soit la cardia, le Timor ou même l'Altona pour une tardive qui est plutôt intéressante. Et puis, on retrouve deux variétés riches en protéines, que ce soit le Siroca et la Biola qui finalement proche des 100% d'indices de rendement alors que le Siroca est un petit peu décroché, ce qui n'est pas forcément inintéressant. Et puis, ce qu'on peut noter sur ce groupe 00, c'est le Mentor qui là commence un petit peu à décrocher. c'est une variété quand même qui restait les panels premiers, on va dire, des analyses variétales en termes de productivité depuis plusieurs années. Donc, de voir que cette variété commence un petit peu à décrocher, c'est rassurant. On voit qu'il y a quand même un petit peu d'innovation sur ce groupe-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si je reviens par rapport à la triple zéro, vous voyez les dates de maturité comprises entre le 9 septembre et quasiment le 20 septembre. Vous voyez que sur le groupe double zéro, pour 2021, on avait quasiment les mêmes dates de maturité. Donc, peu d'écarts sur ces deux groupes. Alors, sur le groupe zéro, par contre, là, on voit l'écart puisqu'on va quasiment jusqu'à début octobre en termes de récolte. Et là, je vous disais, il y a moins d'innovation variétale. Effectivement, on a moins de variétés évaluées, pas forcément d'effets significatifs de la tardivité sur le potentiel de rendement. On note une variété intéressante qui est Christian, qu'on avait vu depuis deux ans dans nos essais, qui semble avoir un comportement en productivité intéressant et qui a l'avantage d'être plutôt un début de groupe zéro, voire une fin de double zéro. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à positionner. On retrouve le tribord qui est là déjà depuis quelques temps et puis le speeda qui, lui, est vraiment interdif dans ce groupe-là et qui est là depuis, qui est notre témoin. Et puis, nos deux variétés riches en protéines, le star Bella et l'animator qui sont un petit peu en dessous en termes de rendement. Dans les groupes 1-2, les groupes tardifs, donc là, vous voyez que plus on va chercher loin en termes de date de récolte, plus le rendement est élevé selon cette forme-là. On retrouve des variétés plutôt riches en protéines dans l'ensemble. On voit beaucoup de points orange et on pense par exemple à des variétés probatoires. Donc, je pense au connector qui est assez intéressant en termes de performance, à la fois correcte en protéines et très bon en rendement. On a le straviata également qui est plutôt bien positionné. Et puis, nos deux variétés très riches en protéines que sont l'isidor qui est une référence et puis le creator notamment plus tardif qui sont encore une fois un petit peu en dessous en termes de productivité. Pour résumer ce topo, donc en hier de culture, on l'a dit qu'il s'étend de plus en plus vers les zones septentrionales avec des différentes échelles de questions. Il y a un gradient entre je fais la possibilité de faire du soja ou non et puis plus je vais descendre au sud, plus je me pose la question de la tardification. C'est le deuxième point, opportunité de tardification dans certains secteurs pour les chercher un gain de rendement génétique. Ce qui est évident plutôt quand on va sur du double zéro, ce qui l'est un peu moins sur du simple zéro et ce qui l'est quand même de façon assez spécifique, est significatif sur du groupe tardif 1-2. Il reste quelques questions à mettre à l'épreuve du terrain sur les régimes hydriques contraints. Là, on n'en a pas parlé mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même notamment en fin de cycle du soja des problématiques notamment sur l'aspect restriction d'irrigation. C'est assez vrai pour mon territoire sur la partie aura. Donc, ça a positionné en fonction du choix variétal quand même, garder ce point à l'esprit et puis l'impact qu'on peut avoir en fin de cycle sur l'éthique de travail et la récolte, l'humidité des graines ou la gestion de la collecte. C'est un petit peu plus macro. J'en ai terminé pour cette présentation. Je remercie encore une fois Stélie de Mottard qui a beaucoup oeuvré pour ce topo. Benjamin Delay également qui a oeuvré pour les cartos. Et puis, je vous laisse poser les questions à Arnaud s'il y en a quelques-unes qui n'osent pas. Oui, merci Alexis pour ces éléments-là. Alors, il y avait juste une question de compréhension un petit peu qui était ressortie dans le chat qui demandait effectivement s'il y avait plusieurs variétés qui étaient comparées quand tu nous as présenté des écarts de rendement entre du groupe 0 et double 0. Donc, quelques éléments de réponse de Céline par rapport à ça. Effectivement, je te laisserai peut-être recompléter, repréciser si tu le souhaites sur ces éléments-là que nous présente Alexis. Donc, c'est bien des essais qui sont comparés entre eux avec en groupe 0, donc ce nous dit Céline, environ 9 variétés et en double 0 environ 15 variétés. Je ne sais pas si tu veux juste redire un mot globalement sur la manière dont ces données-là sont traitées. Oui, tout simplement, en fait, donc merci à Céline pour la précision. Donc, on avait 15 variétés sur la partie double et 9 sur la partie simple. On fait la moyenne, en fait, de toutes les variétés par série. On essaye d'avoir un écart moyenné. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu discutable. Je vous l'ai dit, il y a des variétés début, fin de groupe. Pas toujours évident à classer, mais voilà, c'est ce qui nous a semblé le plus pertinent aujourd'hui. Ça nous permet de donner déjà quelques tendances qu'on observait déjà sur le terrain depuis quelques temps. Ok, merci pour ça. Alors, il y a encore quelques questions dans lesquelles, alors, toutes ne seront pas nécessairement reprises là de façon publique, mais on va essayer de répondre au maximum à celles qui sont posées. Je vais juste rajouter quelques compléments par rapport à tout ce que tu nous as présenté là, Alexis, notamment sur les comparaisons entre les différents groupes. Alors, c'est vrai que ce sont bien souvent des groupes qui sont, enfin, en tout cas, sur des essais qui sont irrigués. On l'a vu, tu nous l'as montré un petit peu tout à l'heure avec des petites différences dans la situation entre sec ou irrigué sur les écarts entre les groupes. C'est aussi un travail que l'on débute de façon assez récente à Terre-Innovia pour essayer de revoir éventuellement des différences de groupe plutôt sur des situations en sec. Et puis, également, des travaux qui se développent aussi autour du progrès génétique et sur lesquels on essaiera de communiquer également dans les semaines ou les mois à venir. Je ne m'engage pas trop sur les délais. Merci, Alexis, pour ça. Je vois qu'il y avait quelques questions auxquelles notamment Céline est encore en train de répondre. En attendant, je propose à Xavier de prendre la parole sur la partie inoculation. Donc, écoute, Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien les diapos. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de faire un petit point sur l'inoculation à la fois avec un rappel de quelques éléments de base et ensuite, quelques éléments d'actualité. Alors, d'abord, pour vous représenter une diapo que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vue, pour dire que le soja est une légumineuse qui a la faculté donc de fixer biologiquement l'azote, moyennant une association avec une bactérie spécifique, la plante fournissant le carbone nécessaire au fonctionnement du système et la bactérie amenant l'équipement enzymatique qui permet cette fixation biologique de l'azote. Quand cette symbiose fonctionne correctement, on peut aller jusqu'à des niveaux de l'ordre de 80% de l'azote fixé par voie biologique, le restant étant l'assimilation classique de l'azote minéral du sol. Mais pour que ce système se mette en place et fonctionne, il faut bien évidemment que le rhizobium spécifique soit présent. Et donc, en fait, en matière de soja, quand faut-il inoculer ? Le soja est une plante originaire d'Asie et en conséquence, il n'y a aucune population naturelle du symbiote, c'est-à-dire de la bactérie, en Europe de l'Ouest. De la même façon, il a fallu apporter au départ la bactérie, par exemple, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, qui n'étaient pas les zones d'origine de l'espèce. Donc, la première fois, il est absolument indispensable d'inoculer. La question ensuite, c'est lorsque l'on a déjà eu une première culture de soja, faut-il de nouveau inoculer ? La réponse générale est qu'en principe, ça n'est pas nécessaire puisque les bactéries vivent globalement relativement bien dans les sols. Mais néanmoins, au fil des années, on a vu qu'il y avait un certain nombre de situations dans lesquelles cette réinoculation peut être nécessaire. Alors, ça, exprimé plutôt en résultats, en reprenant des résultats déjà anciens des années 1970, qui montrent les différentes expérimentations qui avaient été menées au champ sur des durées longues, de l'ordre de plusieurs années, et qui montraient que ce bradyrisobium du soja survivait très bien. Sur le graphique de gauche, par exemple, vous voyez que cette population bactérienne sur quatre ans se maintient à un niveau de l'ordre de 10 000 bactéries par gramme de sol. Et que sur le tableau de droite, cette fois-ci, des résultats plus multilocaux dans différents types de situations et toujours avec des mesures effectuées au bout de temps longs en général de plusieurs années, vous voyez également des niveaux de survie qui sont très élevés puisqu'ils varient de 1 000 à 100 000 bactéries par gramme de sol. Alors, en fait, ce travail, on l'avait repris avec Cécile Révelin et Gérard Catrault dans les années 90 sur une cinquantaine de situations d'échantillons de terres différents pour lesquels on avait à la fois un dénombrement des bactéries présentes et puis une analyse de sol. Et on voit par exemple ici sur le graphique de gauche et si vous regardez les points noirs, vous voyez que vous avez toute une série de situations et ce, quelle que soit la date du dernier soja. Vous voyez que là, on va de soja qui était présent l'année d'avant jusqu'à des délais entre les deux soja qui peuvent aller jusqu'à presque une quinzaine d'années. Et là, vous voyez les points noirs qu'en général ces bactéries survivent donc à des niveaux très élevés, entre 10 000 et 100 000 bactéries par gramme de sol. Par contre, vous voyez également sur le graphique des points blancs où là, avec le temps et donc en fonction de la date du dernier soja, vous avez des niveaux de population qui baissent plus fortement avec des niveaux de survie qui sont simplement de l'ordre de 10 bactéries par un gramme de sol. Et vous voyez quand vous regardez cette fois-ci le graphique de droite avec la partie entourée en rouge que ces situations correspondent à des sols calcaires avec présence de calcaires actifs et des pH très élevés puisqu'ils sont de l'ordre de pH 8. Et donc là, on a bien un facteur sol qui contribue à une moindre survie des populations de rhizobium. De même, vous les voyez à la fois sur les deux graphiques, vous avez vers les pH 6 deux points avec des niveaux de survie qui sont assez faibles et qui eux correspondent à des sols sableux pas très riches en matière organique et dans lesquels les bactéries n'ont pas bien survécu. alors ceci nous a amené à une grille de conseils que probablement maintenant vous connaissez bien dans la mesure où elle figure depuis pas mal d'années dans les brochures soja de Terrenovia. Lorsque la parcelle n'a jamais porté de soja, là, pas de question à se poser, il faut inoculer, c'est indispensable. Quand la parcelle a déjà porté du soja, si la nodulation n'était pas bonne lors de cette première culture, là, c'est pareil, la réinoculation est nécessaire, c'est la ligne du bas. Si, comme nous venons de le voir, on est en situation de présence de calcaire actif ou de sols sableux pauvres en matière organique, là, il est de loin préférable de réinoculer. Mais, le cas le plus fréquent, c'est celui où le dernier soja ne date que de quelques années et sur un sol qui n'a pas de caractéristiques particulières et où, en général, les bactéries survivent bien. Et dans ce cas-là, la réinoculation est inutile. Et puis, dernier cas de figure, c'est si la date de vos derniers soja est relativement ancienne, supérieure à 4-5 ans. Bon, là, c'est probablement pas nécessaire, mais par sécurité, on le conseille. Alors, maintenant, la question suivante, c'est avec quel inoculum travailler et inoculer ? Alors, la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est avec un inoculum de qualité. Et, bien évidemment, la réponse va être automatique. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un inoculum de qualité ? Alors, un inoculum de qualité, c'est un inoculum qui vous garantit une concentration minimum de bactéries par graine au semis. Et, les travaux très anciens, puisqu'ils datent des années 60, ont montré que la concentration minimum requise est d'un million de bactéries par graine, donc 10 puissance 6. Cet inoculum de qualité, il se présente sous forme liquide ou sous forme de tourbe, mais en tout cas sur des substrats qui ont été préalablement stérilisés et donc pour lesquels vous avez absence totale de contaminants. C'est-à-dire, dans le contenu, vous n'avez que la bactérie désirée. ensuite, cet inoculum, il est préparé avec une souche dont on a pu vérifier l'efficience à fixer l'azote et ce, quelle que soit la variété avec laquelle on l'associe. Alors, la question, c'est comment garantir cette qualité et là, les générations qui nous ont précédés ont mis en place un système de contrôle qualité qui repose sur la conservation de la souche à l'INRA qui la contrôle régulièrement et un dispositif de licence auquel est lié des procédures de contrôle régulière chaque année de la qualité de ces inoculums et donc en particulier qu'il n'y a pas de contaminants et que le nombre de bactéries requises est bien présent. Et là, pour vous montrer, pour vous illustrer ça, j'ai emprunté une diapo à Cécile Révelin qui est la responsable à l'INRA de Dijon de ces procédures de contrôle. Vous voyez donc contrôle débuté en 1980. Vous avez le trait rouge en bas qui vous marque la barre qui correspond à 10 puissance 6 bactéries par graine et vous voyez tous les contrôles effectués entre 1980 et 2017 avec des valeurs trouvées qui sont largement au-dessus de la norme souhaitée. Et ces contrôles, si on prend les contrôles réalisés entre 1990 et 2017, il y a environ 1 000 contrôles qui ont été réalisés et sur ces 1 000 contrôles, il n'y en a que 11 qui ont été défectueux, ce qui est un taux très faible, sachant bien sûr que dès qu'un contrôle n'est pas bon, l'industriel est immédiatement prévenu et peut mettre de côté le lot concerné. Donc vous avez là un système de contrôle qualité qui fonctionne depuis plus de 40 ans et qui est incontestablement une garantie de qualité pour les utilisateurs. Alors les produits du marché qui fonctionnent sous ce système de contrôle et avec cette licence INRA donc sont des inoculums qui sont fabriqués avec la souche de Bradyrhizobium G49. Vous retrouvez différents types de produits, des inoculums classiques que l'on sur tourbe que l'on peut enrober soit sur graines soit sur microgranulés et puis des technologies qui sont apparues un peu plus tardivement à partir de la fin des années 80 avec des additifs qui permettent à l'inoculum de mieux coller sur la graine et puis dernière évolution avec l'utilisation cette fois-ci d'inoculum liquide qui s'affranchissent du support du support tourbe que sont Force 48 et le Rizolic Top. Alors simplement les nouveautés pour la campagne là qu'il vient c'est que d'une part nous n'avons plus qu'un seul fournisseur pour des inoculations avec microgranulés alors que ce procédé permet de pas trop manipuler les semences et de travailler sur des quantités de microgranulés qui sont de l'ordre de 10 kg par hectare donc plus facile à manipuler et puis vous avez également le dernier qui a eu l'AMM en France qui est le produit Vitalliance que l'on avait ces dernières années en essai dans les essais de Terinovia avec ici l'illustration avec les résultats obtenus en 2021 avec des écarts entre l'inoculation et le semis qui ont été variables et là vous voyez les résultats de Vitalliance qui sont tout à fait équivalents aux résultats obtenus avec le témoin ici sur le nombre de nodosités au stade au stade R3 alors la question on n'a aucun souci sur des délais d'inoculation semi de 48 heures et la question c'est est-ce qu'on peut éventuellement aller au-delà vous voyez ici sur le graphique que nos résultats 2021 sont à 4 jours plutôt bons ceux de 2020 étaient un petit peu moins bons et donc là on est en phase de consolidation de ces résultats alors par rapport à ce dispositif de contrôle qualité qui a été mis en place donc au début des années 80 il y a en quelque sorte une époque un peu nouvelle qui s'est ouverte à partir de 2015 avec l'adoption de la loi d'orientation agricole d'octobre 2014 qui a modifié les attributions de l'ANCES pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché et qui a introduit un certain nombre de nouveautés alors d'abord pour le fonctionnement de l'ANCES l'ANCES ne fait pas seulement qu'instruire les dossiers mais également délivre les AMM ce qui précédemment était une prérogative du ministère de l'agriculture ça il y a eu des introductions également d'éléments sur des délais d'instruction qui sont maintenant plus bornés mais l'autre élément nouveau important c'est l'ouverture la possibilité d'une procédure de reconnaissance mutuelle entre pays de l'Union Européenne ce qui veut dire qu'un produit qui est autorisé dans un pays de la communauté peut moyennant une procédure accélérée obtenir également son AMM en France et donc cela a une conséquence importante c'est que ça permet l'arrivée en France de produits autorisés ailleurs en Europe et donc de produits qui ne relèvent pas de la licence INRA qui sont en général fabriqués avec d'autres souches que la souche G49 qui avait été choisie initialement et ces produits ne relevant pas de la licence INRA de ce fait n'ont pas les contrôles qualité que j'ai évoqués précédemment alors vous avez principalement trois produits qui pour l'instant sont concernés et sont commercialisés en France vous avez d'une part un produit qui concerne en fait des semences pré-inoculées donc ce produit s'appelle I-Cot avec une souche de bradyrisobium qui est la 532C qui est une souche bien connue en particulier au Canada vous avez un autre produit qui ressemble plutôt à un inoculum traditionnel sur tourbe qui nous vient de Croatie qui est distribué en France par les établissements Roli et qui est avec une souche qui s'appelle D344 mais dont on ignore un peu quelle est son origine et puis enfin un inoculum liquide développé par une start-up anglaise qui est inoculum qui est fabriqué avec des souches qui nous viennent du Brésil alors ça je vais donner quelques explications à la suite alors d'abord le cas du I-Cot alors l'idée du I-Cot de la pré-inoculation des semences c'est une ambition déjà ancienne qui est de libérer l'agriculteur des opérations d'inoculation à la ferme pour qu'il puisse acheter directement ses semences et ne pas avoir à se soucier de ces questions d'inoculation donc côté extrêmement pratique mais également ambition forte parce qu'il faut arriver à faire survivre les bactéries en nombre suffisant pendant des durées très longues et dans tout le process de distribution des semences donc quelque chose de très ambitieux et l'expérience montre que lorsque l'on fait les contrôles sur ce type de matériel on a en général des niveaux de concentration en bactéries qui sont au mieux de l'ordre d'une puissance de 10 en dessous de la norme des 10 puissance 6 que j'ai évoqué tout à l'heure ce qui fait que ce produit il est de ce fait plutôt conseillé uniquement en réinoculation de sécurité je vous ai mis sur la droite de la diapositive un certain nombre de résultats obtenus 2017 ou 2018 et où on voit très bien que si on le compare au leader de marché qui est Force 48 on voit des différences aussi bien de nombre de nodosités que de teneurs en protéines que de rendements plus ou moins marqués selon les situations alors cet aspect de concentration en bactéries est important et pour vous le rappeler je vous ai mis le graphique de la référence de l'article historique au bâton relié où on voit en fonction de concentration croissante 10 puissance 3 10 puissance 4 10 puissance 5 10 puissance 6 par graine comment évolue à la fois le rendement le nombre de nodosités donc ce point est quand même important et donc l'idée sur ce type de technologie c'est d'arriver à progresser sur la concentration en bactéries qu'on peut obtenir sur une semence deuxième cas que j'ai évoqué c'est l'inoculum qui nous vient de Croatie biofixine qu'on a eu en essai donc en en 2021 et vous en voyez ici les résultats comparés aux forces 48 en nombre de nodosités en teneur en protéines des graines de la récolte et sur le tableau au niveau des rendements sur les deux essais que nous avons validés en 2021 vous voyez que les résultats vous avez globalement moitié moins de nodosités que sur la référence vous avez une teneur en protéines qui est inférieure et à la sortie vous avez un rendement qui est de 5 quintaux inférieure au contrôle donc un produit qui est clairement pas à la hauteur de ce qu'on attend alors ensuite le dernier cas de figure que j'ai évoqué c'est celui de l'inoculum liquifix donc qui est un inoculum liquide avec des souches brésiliennes CEMIA 5079 et CEMIA 5080 alors là je vais essayer de réexpliquer rapidement et le plus clairement possible pourquoi nous ne sommes pas favorables à l'idée du développement de ces souches en France ce qu'il faut bien voir dès le départ c'est que entre le contexte brésilien et le contexte français les contextes sont très différents au Brésil vous avez des cultures de soja qui se sont développées avec l'importation de différents inoculums venant de différents endroits du monde en particulier d'Amérique du Nord mais pas que sur un marché qui était globalement très libéral avec pas de contrôle de qualité donc très vite les zones de culture se sont installées à un certain nombre de populations de rhizobium les autorités brésiliennes ont quand même à partir de 1978 recommandé deux souches particulières pour leur pour l'inoculation mais ils ont ils sont également souvent dans des situations avec des sols très acides toujours à la hauteur qui avaient des défauts de fixation et qu'ils avaient du mal à réintroduire de nouvelles souches par inoculation et donc la stratégie qu'ils ont choisie c'est de ré-isoler et de re-sélectionner à partir des populations qui étaient déjà installées des souches qui soient à la fois les plus efficientes possibles mais aussi qui soient très compétitifs de façon à ce que quand on les ré-inocule elles occupent bien la majorité des nodosités formées et donc ils ont choisi ces souches sur les deux critères efficience et compétitivité en France on a une démarche qui est une stratégie qui est qui est qui est qui est l'opposé c'est-à-dire que très tôt on savait qu'on avait des sols sans population installée et que l'INRA et le CETIUM à l'époque ont pris les choses en main immédiatement au démarrage de la culture du soja dès les années 60 en choisissant une souche et en disant il n'y a que celle-là que l'on utilise et puis face au résultat de bonne survie dans les sols très vite a surgi la question c'est si on trouve mieux que cette souche-là est-ce qu'on sera effectivement capable de l'imposer et de remplacer la souche qu'on avait utilisée précédemment et donc pour essayer de se donner le maximum de chances d'obtenir effectivement ce résultat-là on a délibérément choisi une souche qui est d'une part très efficiente mais qui par ailleurs est peu compétitive et c'est ça qui a amené à partir de 1980 au choix de la souche G49 et donc vous voyez que vous avez entre les deux pays entre les deux situations des stratégies qui sont exactement le contraire l'une de l'autre voilà et donc ça c'est la raison principale pour laquelle on ne souhaite pas voir se développer en France les souches CEMIA 5079 et CEMIA 5080 pour conclure et rappeler rapidement ce que je viens de vous balayer donc le conseil majeur c'est au niveau inoculation travailler avec la souche G49 c'est la garantie de qualité pour l'utilisateur avec là où se trouvent les deux produits leaders et un ensemble d'autres bons produits dans la période récente vous avez ce mécanisme de reconnaissance mutuelle qui va nous amener un certain nombre d'autres produits dont on a vu les différents cas de figure avec en particulier leurs défauts même si parfois ils ont un caractère innovant et qui se caractérise également par l'absence de contrôle qualité INRA et puis les questions réglementaires c'est en perpétuelle évolution et ce qui va se passer dans les années qui viennent c'est l'application d'une nouvelle directive européenne qui devrait faciliter à l'échelle de l'Union européenne l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour des micro-organismes bénéfiques dont on considère qu'il n'y a pas de difficultés particulières à les introduire dans les sols donc ça concerne les différents types de rhizobium les endomycorhizes azotobactères donc qui est un fixateur libre et azospirilum qui est une bactérie de la rhizosphère et qui peut également qui peut potentiellement fixer un peu d'azote donc ce que l'on s'attend c'est qu'avec la mise en place de ces nouvelles réglementations on devrait avoir des concurrences à l'avenir des concurrences accrues et puis le dernier point de conclusion c'est que il y a quand même beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se focalisent sur l'objectif des semences pré-inoculées probablement objectifs de moyen terme parce que c'est un objectif qui est difficile à réaliser puisqu'il faut obtenir des semences pré-inoculées avec des bactéries qui soient viables dans le temps et qui restent vivantes à des niveaux de concentration qui soient supérieurs à un million de bactéries par graine ce qui n'est pas gagné voilà je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas les collègues vont me dire si on a le temps de répondre éventuellement à quelques questions merci Xavier alors on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions il y en a un certain nombre donc je vais te demander autant que possible qu'on essaie d'y répondre de la manière la plus concise et précise possible alors tout d'abord pour reprendre un petit peu dans l'ordre est-ce que mais tu l'as un petit peu abordé mais peut-être ça nécessite d'être reprécisé puisque ça fait partie des questions est-ce que les bactéries qui nous permettent de faire les inoculations sur soja sont bien spécifiques à cette espèce-là ou est-ce que on peut les retrouver de manière commune avec d'autres légumineuses telles que du poids ou de la fébrole par exemple non non c'est tout à fait spécifique vous avez une spécificité d'hôtes et d'ailleurs la classification historique des rhizobiums est basée sur cette notion de spécificité d'hôtes c'est-à-dire que les rhizobiums du haricot sont différents des rhizobiums du poids qui sont différents des rhizobiums du lupin etc et vous pouvez même dans certains cas c'est le cas en particulier par exemple des luzernes annuelles avoir des spécificités d'hôtes qui vont qui vont au-delà qui sont qui peuvent même aller au niveau de l'écotype bon c'est pas le cas pour le soja je vous rassure ok merci donc par conséquent même si j'ai inoculé mon soja je ne vais pas avoir de conséquences particulières derrière sur mes autres sur mes autres légumineuses non plus non plus une autre question qui revient et qui revient aussi assez régulièrement dans la plaine est-ce que tu as des infos autour de l'apport d'azote notamment au semis du soja est-ce que ça va avoir un impact sur sa vigueur ou sur sa productivité alors il faut bien voir que l'azote minéral est un inhibiteur à la fois de la nodulation et de la fixation donc si on met de l'azote au début de la culture ça peut aider le couvert à démarrer mais ça va empêcher l'installation des nodosités et ça c'est de toute façon négatif ultérieurement parce que ça va forcément créer à un moment donné quand l'azote que vous aurez apporté aura été épuisé ça va créer une période de stress azoté le temps que les nodosités apparaissent effectivement et le même il y a beaucoup de sol souvent où au printemps les teneurs en azote minéral sont relativement élevés et où dans lesquels on observe des retards de nodulation liés à cette inhibition de la nodulation par l'azote minéral et ça y compris à des niveaux relativement faibles à partir de 30, 35, 40 unités d'azote ça suffit pour inhiber les nodosités la formation des nodosités ok merci pour ça quelques autres questions qui nous sont revenus globalement comment est-ce que l'irrigation va avoir un lien ou un impact en tout cas sur la question était posée sur les bactéries mais Louis-Marie a répondu en partie tu pourras peut-être nous répondre sur la partie bactéries la question je la comprends aussi un petit peu autrement comment est-ce que l'irrigation va jouer non pas simplement sur les bactéries mais sur le maintien des nodosités et idéalement est-ce que tu as une idée du stade jusqu'auquel il faudrait réussir à maintenir ces nodosités fonctionnelles deux presque trois questions en une désolée oui effectivement alors il y a eu des études de survie des bactéries indépendamment de la plante avec des échantillons de terre placés à différents PF qui ont été faites et en général on a effectivement un effet humidité du sol avec très vite on perd une ou deux puissances de 10 avec les modalités les plus sèches l'irrigation c'est une importance surtout pour le fonctionnement des nodosités la fixation d'azote est une fonction physiologique de la plante qui est extrêmement sensible au manque d'eau donc dès qu'il fait sec la fixation s'effondre mais d'un point de vue fonctionnel alors au niveau maintien des nodosités la nodulation du soja est de type indéterminé ce qui veut dire que vous avez en permanence de nouvelles nodosités qui apparaissent et qui vont se développer à partir des parties les plus jeunes des racines la partie infectible d'une racine c'est la partie qui est juste au niveau de la zone d'émergence des poils absorbants donc vous avez toujours de nouvelles infections qui vont produire de nouvelles nodosités et si vous déterrez des soja par exemple au mois d'août vous allez vraisemblablement voir d'une part des grosses nodosités anciennes qui sont là depuis le début et puis sur les parties les plus jeunes du système racinaire des quiriels de petites nodosités qui ont été formées plus récemment alors ça c'est une spécificité du soja si par exemple vous le comparez à du poids où le poids il nodule essentiellement avant la floraison et après la floraison vous n'avez quasiment pas de génération de nouvelles nodosités ok merci pour ça bon tu verras dans le chat ensuite je laisserai répondre un certain nombre d'autres questions peut-être juste une précision une question qui était remontée nous demandant s'il n'y avait pas de contrôle qualité qui était effectué sur les inoculums homologués dans les autres pays la question du contrôle qualité n'est pas tant liée au pays dans lequel le produit ou la souche va être inscrite mais plutôt à la structure qui possède la licence dessus tu ne me contredis pas non non on pourrait très bien imaginer que ce type de contrôle puisse avoir été mis en place dans d'autres pays mais malheureusement ce n'est pas le cas la plupart des autres pays n'ont pas ce système là qui est une spécificité française et qui est quelque chose qui avait été très bien pensé dès le départ et en particulier à la lumière des déboires qu'avaient eu les australiens dans les années 50 sur différents types de rhizobium et c'est ça qui avait amené à développer dès les années 60 en France une politique de qualité qui a abouti à ce système de licence et de contrôle mais la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour assurer des contrôles qualité y compris sur des inoculums qui ne sont pas dans le cadre de la licence INRA se pose effectivement voilà après il faut arriver à ce que les acteurs se mettent d'accord et qu'on trouve le moyen de financer ces contrôles mais ça ça peut tout à fait s'envisager Merci Xavier alors Vincent Legayot de BSF nous rappelle aussi que les structures en tout cas qui travaillent ces produits là effectuent aussi de leur côté un travail pour assurer la meilleure qualité possible des produits bien sûr tu nous confirmes aussi que les solutions d'inoculation sur microgranulés fonctionnent très bien donc pas de soucis particuliers avec ce type de solution là Non c'est un excellent moyen d'inoculer les microgranulés Je te laisse jeter un oeil à différentes questions qui sont revenues tu vas voir elles sont assez nombreuses et puis moi je vous propose que l'on poursuive que l'on poursuive l'échange autour autour du désherbage alors je vais vous afficher mon diaporama Alexis je veux bien pour le coup que tu jettes un oeil un petit peu aux questions qui vont remonter et que tu me confirmes que tu vois correctement s'afficher mon écran s'il te plaît avant de démarrer Je vois bien l'écran Arnaud et je vais faire monter les questions pour ce qui prendra le contact Ok merci Dans ce cas là je vous propose qu'on démarre sur ce sujet là préparé en lien avec Franck Durwex notre référent sur les questions désherbage en particulier L'idée de cette présentation était de rebrosser un petit peu avec vous l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions disponibles On va faire un petit focus sur quelques flores qu'on retrouve le plus le plus fréquemment d'autres flores un petit peu plus problématiques qui sont endémiques à quelques territoires qu'on ne retrouve pas partout Donc voilà on va essayer de brosser un panorama aussi complet que possible dans le temps qui nous est imparti Alors globalement en soja on va retrouver un nombre de molécules disponibles on va dire relativement limitées mais qui nous permet quand même d'avoir un spectre d'action relativement relativement complet alors il n'est pas 100% complet il y a toujours des flores un petit peu un petit peu spécifiques au travers desquelles on va avoir du mal excusez-moi au travers duquel on va avoir du mal à passer je peux prendre l'exemple du Cisios par exemple dans le sud d'Aquitaine où c'est quand même une flore assez difficile assez délicate mais globalement voilà si on reprend les principales bases je pense notamment au S-Metalachlor qu'on va retrouver dans le Merquantor Gold par exemple et c'est générique qui va nous apporter une efficacité particulièrement intéressante sur tout ce qui va être graminé estival panique CETR digitaires en particulier ça va être aussi véritablement la seule action efficace autour du Régras mais également aussi sur quelques dicotes comme par exemple la Morel alors sur les autres dicotes on va retrouver aussi des bénéfices par exemple sur Datura sur Ambroisie mais globalement on va être un peu moins bon sur les autres bases enfin sur les autres dicotes par rapport à un certain nombre d'autres bases je pense par exemple à la Pindimetaline qui a une véritable spécificité d'action pour le coup autour des renouées alors à l'exception peut-être de la renouée des oiseaux on va avoir des efficacités insuffisantes qui pourront nécessiter d'être complétées on y reviendra juste ensuite avec la Clomazone mais sur notamment sur tout ce qui va être renoué liseron qui est une problématique importante quand même en désherbage sur soja mais également sur tournesol ça va être particulièrement intéressant point fort également de la Pindimetaline sur là aussi les graminées estivales cétaires digitaires panique aussi sur des pressions faibles à moyenne en forte pression préférera quand même rester sur sur du S-métholaclore et puis une solution qui arrive désormais sur le marché avec le Bismarck une association de Pindimetaline et de Clomazone alors la Clomazone qui va apporter un renfort je vous le disais à l'instant sur Renoué mais en particulier sur Renoué des oiseaux où la Pindimetaline va être un petit peu un petit peu juste sur Kénopode sur Mercurial Animajus ou Morel également alors on a une moindre concentration en Pindimetaline dans une solution comme celle-ci que sur un Atticaqua ou un Prol alors tout dépend bien sûr des dosages qu'on va en tout cas des quantités hectares qu'on va utiliser mais globalement on va être quand même sur des concentrations un peu plus faibles ce qui fait que sur des efficacités en prélevé on risque d'être parfois peut-être un petit peu juste au niveau au niveau graminé donc c'est une solution qui peut nécessiter quand même d'être renforcée en S-métholaclore sauf si on est sur des programmes pré-plus-poste suivis d'Imasamox où globalement on va avoir une efficacité suffisante et avec un intérêt aussi sur des flores un peu plus spécifiques pardon je pense en particulier à la butylone alors on m'indique dans l'oreillette qu'il y a un petit souci d'affichage que je vais essayer de régler mais visiblement ça ne fonctionne pas donc écoutez je suis désolé on va rester sur cet affichage là donc toujours pour rester sur les bases notamment anti-dicote racinaire cette fois-ci avec le métau bromuron que vous allez retrouver dans les solutions Proman, Inigo notamment c'est le seul produit on va dire aujourd'hui qui va vraiment avoir un spectre d'action assez large au niveau des dicotylédones de prélevé avec également une petite action sur graminée estivale mais voilà on ne va pas compter uniquement là-dessus pour gérer des pressions moyennes moyennes à forte ces points forts on va les retrouver sur Morel sur Renaud et Persiquet Renaud à feuilles de patience sur Kénopode ou également en Ambroisie où concrètement on le verra en fin de présentation l'utilisation du métau bromuron même sur des doses limitées à 1,5 litre ce qu'on va essayer de retenir va être vraiment incontournable dans des situations vraiment à forte pression à forte pression en Ambroisie là on va être un petit peu plus en retrait c'est sur des problématiques assez marquées en termes de Renaud et Liseron où là on va plutôt choisir une association si possible avec Pindimétaline ce que je disais tout à l'heure on a vraiment une spécificité d'action là-dessus alors attention quand même avec cette solution métau bromuron vous le voyez ici sur le graphique juste en bas sur la partie soja on va déconseiller les utilisations dans les sols à moins de 15% d'argile donc sur certaines zones où il se fait pas mal de soja c'est assez limitant tout simplement par crainte de manque de sélectivité de marquage un peu trop marqué un peu trop fort sur le soja et puis même dans les sols à compris jusqu'à 25% d'argile on va essayer de pas dépasser un litre 5 et on tiendra toujours compte bien entendu aussi des taux de matière organique dans le sol voilà pour brosser un petit peu le panorama sur les solutions de prélevé et puis ensuite en poste levée là aussi on a quelques solutions alors elles sont pas on peut pas les voilà elles se résument à deux deux matières actives aujourd'hui l'Imasamox que vous allez retrouver dans le Pulsar 40 ou par exemple dans le Davai qui a un large spectre d'action sur Kénopode sur Amarande sur Morel Renoué Persiquaire les Renoués Renoué Liseron alors Renoué Liseron uniquement ça va être plus intéressant à partir du moment où on va être en fractionnement ça va être un petit peu plus léger quand même si on est sur une application une application seule mais aussi par exemple sur Renoué à feuilles de patience Renoué des oiseaux par exemple on va avoir un intérêt sur des dicotes difficiles l'ambroisie à feuilles d'armoise très concrètement en soja l'Imasamox est incontournable enfin oui l'Imasamox est incontournable pardon et puis sur d'autres comme le Xanthium le Datura le Tourneau Sol Sauvage on en dira un mot aussi tout à l'heure on a des bonnes efficacités sur graminées paniques et terres digitaires par contre on privilégiera ça dans des programmes pré plus post avec une pré efficace quand on va être sur des fortes pressions avec ce type de graminées là en revanche on va être plutôt insuffisant sur des problématiques type létron Censons Censons Matricaires et c'est là où on va retrouver un intérêt de la Bintazone alors Bintazone qu'on peut utiliser seul dans une solution type Basagrand par exemple avec un spectre plus réduit que l'Imasamox par contre des points forts assez intéressants sur létron sur Censons sur Matricaires et un intérêt aussi en complément d'action de l'Imasamox sur une flore difficile telle que l'Ambroisie et puis on peut essayer de compléter un petit peu complémenter un peu les deux l'Imasamox et Bintazone c'est ce qu'on va retrouver dans le Corum ce qui peut être un bon compromis des deux molécules par contre attention étant donné qu'on va avoir un sous-dosage de l'Imasamox par rapport à du Pulsar 40 par exemple on va déconseiller formellement l'utilisation de ce type de solution comme le Corum sur des flores où la Bintazone n'est pas efficace par exemple sur Xanthium si on essaie de gérer ça avec une solution Imasamox plus Bintazone sachant qu'on aura un grammage l'Imasamox plus faible et que la Bintazone ne va pas être efficace on va avoir des gros soucis derrière en termes d'efficacité ensuite vous avez tout le panel des antigraminés foliaires ce que j'ai appelé ici les AGF donc attention au risque d'antagonisme en cas de mélange avec l'Imasamox pour certains d'entre eux ces problématiques-là dans nos essais semblent en tout cas nettement moins marquées avec du Stratos en revanche l'association avec la Bintazone qu'on ne va pas envisager on va plutôt faire des applications séparées un point autour des solutions plutôt en termes de gestion des graminées estivales avec notamment alors je ne vais pas revenir dessus certains d'entre vous présents le mois dernier sur le webinaire Tourne au sol avait probablement déjà suivi ça on l'avait évoqué la révision de l'AMM autour du S-métholaclore avec une dose d'AMM désormais corrigée à 1000 grammes par hectare soit une application de 1,04 litres donc des difficultés de pouvoir aussi utiliser ces solutions enfin cette solution à base de S-métholaclore dans un certain nombre de situations néanmoins ce qui est important de voir c'est que il y a quand même des alternatives qui existent c'est ce qu'on a essayé d'illustrer là sur le graphique de droite où on va faire une comparaison avec du Mercantor en association avec du Proman mais étant donné l'efficacité du Proman sur Graminée estival on a dit faible efficacité on ne va pas forcément enfin ça ne va pas forcément nous perturber énormément dans cette approche là d'autant plus que le Proman va être également utilisé lorsqu'on va faire la comparaison avec Aticaqua ce que l'on peut voir effectivement c'est que sur du Panic on va avoir une efficacité en léger retrait de l'Aticaqua par rapport au Mercantor alors en précisant que ces essais là ont été conduits à l'époque où on utilisait encore du Mercantor là une dose de 1,2 litre donc si on doit désormais demain arriver sur une dose de 1000 grammes on va être sur une efficacité probablement un petit peu plus basse donc relativement peu d'écart quand même avec la pendimétaline sur ces terres là clairement on a des efficacités qui sont tout à fait tout à fait comparables on l'évoquera en fin de présentation aussi également des projets autour d'autres solutions notamment le DMT AP seul avec de l'ISAR donc qui pourrait aussi peut-être nous permettre d'apporter un complément d'efficacité sur Panic sur ces terres également voire même pourquoi pas un petit peu de renfort sur EGRA à condition de ne pas l'utiliser seul alors un focus que j'avais envie de partager avec vous autour du Kénopode et de la Renaud-Eliseron tout simplement parce que ce sont des flores que l'on retrouve de façon la plus fréquente quand on fait des suivis de parcelles quand on va faire des enquêtes kilométriques sur lesquelles on a dans l'exemple du Kénopode en l'occurrence souvent des bons résultats d'essais quand on travaille chez nous en expérimentation mais qui ne se traduisent pas nécessairement par des efficacités aussi bonnes sur le terrain alors si on a une approche assez globale sur les deux il me semble essentiel et on va le voir juste après de maintenir une prélevée efficace quand même notamment pour réduire la pression sur les premières infestations et permettre derrière à la poste levée d'intervenir dans les meilleures conditions possibles idéalement on va même chercher à fractionner cet apport en poste levée avec la possibilité de moduler les doses et en l'occurrence d'essayer même de faire ces applications les plus précoces possibles pour pouvoir taper notamment sur les Kénopodes sur les stades les plus jeunes c'est ce qu'on essaie de voir sur le graphique qui est en bas à gauche vous avez donc chaque ligne représentée ici correspond à un essai et l'histogramme correspond à la moyenne de ces différents essais en premier lieu vous regardez les efficacités ici du pulsar 40 utilisé seul en une seule application soit 1 litre soit 1 litre 25 ça va dépendre des essais on voit qu'on est globalement sur des efficacités à 73% il y a quelques essais où déjà on est très très bon on a déjà dès le départ quasiment 100% d'efficacité d'autres qui répondent beaucoup moins bien on va avoir des efficacités quasiment nulles ou des efficacités plutôt intermédiaires globalement rien que le fait de passer sur du fractionnement donc on est toujours sur une application simplement de la poste levée mais en fractionnement on réussit à gagner environ à peu près 10 points d'efficacité et on voit notamment sur le premier essai là où on réagissait pas du tout qu'on passe enfin qu'on arrive à gagner quand même un petit peu d'efficacité tout simplement parce qu'en fractionnement on fait un apport un peu plus précoce qui nous permet déjà de toucher des adventices moins développés on voit ensuite l'intérêt ici d'ajouter une prélevée qui va être efficace là en l'occurrence du Prol à 2,3 litres qui nous permet globalement de régler à peu près le problème c'est à dire une prélevée efficace une poste levée derrière fractionnée et on voit que sur l'ensemble des situations on arrive globalement à avoir un bon contrôle le constat on peut le faire un petit peu de la même manière sur Renaud-Elyseron alors on a vu tout à l'heure que sur Renaud-Elyseron le Pulsar 40 ce seul n'était pas forcément des plus aussi efficace que sur d'autres Renaud-Elysées on le voit ici en une seule application à 1,25 litres ce n'est pas satisfaisant on est de l'ordre de 50% d'efficacité en moyenne à partir du moment où on même en modulant un petit peu la dose de poste levée mais où on va appliquer une prélevée en l'occurrence du Proman à 1,5 litres on arrive quand même à bien améliorer notre situation on passe à peu près à 80% d'efficacité donc ce n'est pas encore parfait on a quelques points qui décrochent encore complètement mais dans la très large majorité des cas on arrive à plutôt avoir un bon contrôle de la situation quelques exemples de programmes des programmes qu'on peut utiliser sur ces problématiques en forte pression Renaud-Elysée On va essayer de maintenir de la prélevée efficace je le disais tout à l'heure soit de la Pindy seule ou associée à du Bismarck éventuellement du métaux gros muron avec le Proman à 1,5 litres et surtout derrière on va essayer de venir intervenir avec de la poste levée alors soit seule mais en une seule application idéalement ce sera plutôt d'essayer de faire des passages fractionnés alors c'est la difficulté parfois sur le terrain de pouvoir faire ces applications à 8-10 jours d'intervalle mais c'est vraiment une garantie pour pouvoir toucher les adventistes les plus jeunes possibles En termes d'application alors important toujours de rappeler comment est-ce qu'on va compter les feuilles quand on parle de soja puisque les stades d'application sont directement liées à ça le soja une fois qu'il va avoir sorti ses cotilédons comme vous le voyez ici il va ensuite sortir deux feuilles unifoliées d'accord donc on va d'abord parler là de première paire de feuilles premier nœud et puis ensuite une fois ces deux premières feuilles unifoliées sorties on va avoir l'émergence d'une troisième feuille qui est une feuille trifoliée bien souvent bien souvent quand on parle de feuilles on va avoir tendance parfois un peu à oublier ces deux premières feuilles là et à compter la première feuille trifoliée comme la première feuille dans les faits c'est déjà la troisième donc si on se dit j'avais fait une application à trois feuilles mais qu'on ne tient pas forcément compte de ces deux premières là et bien au lieu de faire une première application de poste levé ici où on a les deux premières feuilles émergence de la troisième et bien je vais compter une feuille deux feuilles trois feuilles et là je vais faire ma première application dans une situation qui va être fortement dégradée parce que déjà un soja trop développé donc en poste levé une simple application on va essayer de viser quelque chose de relativement développé quand même donc entre trois et quatre feuilles on va dire si je suis sur du fractionnement et bien je vais pouvoir faire ma première application à l'aimer entre deux et trois feuilles suivi d'une deuxième application vite dix jours plus tard on sera toujours vigilant quand même sur les risques de manque de sélectivité qu'on peut observer un petit peu parfois donc ne pas hésiter sur des problématiques comme Keno ou éventuellement Renouiliseron même à baisser un petit peu la dose si ça peut nous permettre de passer un petit peu plus tôt l'importance de bien faire ces positionnements on le voit là sur des exemples alors cette fois-ci avec Amimagus où on voit les efficacités sur des applications réalisées sur des adventices comprises entre Cotilédon et 5 feuilles on a à peu près 90% d'efficacité dès lors qu'on retarde un petit peu l'application ou en tout cas qu'on est sur des fleurs un peu plus développées entre Cotilédon et 7 feuilles là on a des niveaux d'efficacité qui descendent déjà à peu près d'environ 15% sur des infestations initiales importantes ça peut compter de façon forte Focus sur la gestion de l'ambroisie alors tout d'abord c'est de bien garder en tête les principes d'anticipation et notamment l'anticipation sur les infestations par le décalage du semis c'est ce qu'on retrouve sur le graphique juste ici en bas à gauche où on va comparer le nombre de plantes au mètre carré dans les situations où on va faire un premier semis au 2 mai ou bien les situations où on va faire un faux semis au 2 mai et puis décaler l'implantation de notre soja à peu près 20 jours plus tard au 20 mai on voit que dans le premier cas semis du 2 mai je me retrouve au mois de juillet avec des infestations de près de 120 plantes au mètre carré le fait d'avoir fait mon faux semis et d'avoir fait mon décalage de semis je me retrouve avec des infestations divisées par 3 de l'ordre de 40 plantes au mètre carré environ également on va voir juste après les solutions de désherbage chimique néanmoins l'introduction du binage est aussi quelque chose qui peut nous permettre vraiment de finir le travail de façon assez importante donc niveau intervention on va maintenir une prélevée efficace on va voir ce que c'est juste après on va essayer également d'être très vigilant sur nos applications de poste levée néanmoins on va souvent arriver sur des efficacités finales de l'ordre de 90% sur des infestations de 100, 200, 400 ambrosies au mètre carré parfois et bien c'est pas toujours suffisant et l'intérêt du binage vous le voyez là qui peut encore nous permettre quand une fois qu'on a fait tout ça on a encore à peu près une vingtaine de plantes au mètre carré et bien de pouvoir encore quand même tout détruire sur ce qu'on va voir au niveau de l'interrand et de refaire descendre encore un petit peu ces infestations donc le binage est véritablement un outil d'intérêt pour les situations très dégradées en ambrosie alors un graphique avec un certain nombre de résultats on va essayer de les redétailler les reprendre les uns après les autres pour essayer d'identifier les meilleures solutions possibles vous avez en jaune donc un regroupement de deux essais en 2017 et en vert un regroupement d'essais avec ceux de 2017 et de 2016 chaque point correspondant à un résultat d'essai et on va essayer de regarder les différents niveaux d'efficacité je vous parlais tout à l'heure du choix d'une poste levée efficace pardon donc ça va être de plutôt privilégier on le disait du ProMan par rapport à un ProL avec on voit ici un effet dose entre 1,5 litre et 2,5 litre mais attention on est sur une application unique de poste levée si je fais la comparaison toujours sur une prélevée à 1,5 litre de ProMan on voit un véritable intérêt de l'ordre de 15% avec soit une application de Pulsar seule à 1,25 litre soit plutôt en passant sur du fractionnement où là on voit qu'on en arrive à gagner quand même de façon assez significative 15 points d'efficacité le fractionnement de cette poste levée est quand même assez essentiel et surtout il va nous permettre de venir quasiment gommer l'effet dose que l'on voyait tout à l'heure sur la prélevée et donc nous permettre de rester plutôt sur des doses de ProMan à 1,5 litre ce qu'on va plutôt essayer de privilégier en soja par rapport à des 2,5 litre on voit qu'on a quasiment très peu d'écart derrière à partir du moment où on a des solutions de poste levée complètes et en double application alors sur ces solutions de poste levée on le voit mieux ici avec une base ProL assez peu efficace quand même sur Ambroisie l'intérêt de ne pas faire reposer toute l'efficacité uniquement sur l'imasamox mais de pouvoir introduire de la benta zone soit en association déjà en première application avec l'imasamox dans le quorum soit seul avec du basagrand ici suivi ensuite par une application de pulsar à 0,6 on voit que ça nous permet d'une part de limiter les risques de résistance quand ça repose que sur une seule molécule mais aussi de véritablement avoir un gain un gain d'efficacité et donc voilà c'est ce qu'on retrouve c'est ce qu'on retrouve aussi ici qu'on soit sur uniquement imasamox ou imasamox plus base à grand ou plus plus benta zone pardon à partir du moment on est déjà sur une base à 1,5 litre en prélevé on a déjà des efficacités intéressantes dernier point sur la gestion des tournesols sauvages donc là c'est plus un point d'alerte soyez particulièrement vigilants aussi par rapport à ça on va réussir à avoir des gestions qui vont être relativement bonnes quand on est sur du tournesol non VTH des tournesols classiques avec l'imasamox on va quand même essayer de privilégier aussi sur tournesol sauvage cette molécule là avec autant que possible des applications en fractionnement dans le cas des repousses de tournesol Clairefield en particulier on va plutôt essayer d'intervenir avec de la benta zone puisque bien entendu on n'aura beaucoup moins on n'aura pas d'efficacité avec de l'imasamox sur ces solutions là et on essaiera de privilégier des applications à deux feuilles plutôt que des applications à cotilédon où on va avoir de la perte d'efficacité et puis je vais m'en tenir là simplement donner quelques perspectives sur des projets qui sont en cours qui nous ont été communiqués en l'occurrence par BASF autour du Passat Plus pour lequel on pourrait je mets du conditionnel avoir une AMM éventuellement en 2023 qui pourrait peut-être nous laisser envisager des applications en 2024 donc c'est une reformulation du pulsar qui est un petit peu moins dosé en imasamox mais qu'on va pouvoir utiliser à des plus grosses quantités hectares de façon à garder la même quantité de matière active à l'hectare et c'est une solution déjà adjuvantée donc assez intéressante sur un certain nombre de flore comme notamment Ambroisie ou Renoué-Liseron et puis également on l'a évoqué tout à l'heure solution à base de DMTAP l'ISAR là aussi on est à peu près sur le même calendrier par rapport à ce qui nous a été communiqué assez récemment qui pourrait véritablement nous apporter des intérêts sur graminée estivale et apporter également un renfort en association avec du S-métho-lac-lore sur la partie régrave je crois que j'ai allègrement dépassé le temps qui m'était accordé donc je vais m'en tenir là et puis Alexis on a quand même quelques minutes pour prendre d'éventuelles questions et bien merci Arnaud pour cette présentation de trois minutes très complète ouais et bien écoute tu as beaucoup de questions j'en ai déjà publié un certain nombre dans le chat je laisserai ainsi que vos collègues le soin d'y répondre j'en ai sélectionné quelques-unes une première qui est autour du S-métho-lac-lore il y a eu quelques questions autour de cette matière active donc je te la pose en direct le S-métho-lac-lore est désormais limité à 1000 grammes hectares pensez-vous penses-tu que son efficacité sera suffisante pour graminée et notamment en sol un peu plus argileux ça fait partie des choses qu'on va continuer à retravailler puisqu'effectivement c'est vraiment sur ce type de sol là qu'on va avoir les plus grosses les plus grosses les plus grosses difficultés je pense qu'il y a un certain nombre de situations effectivement où ça va être compliqué donc c'est aussi l'intérêt de garder de la poste levée qui va pouvoir apporter un complément d'efficacité derrière maintenant voilà il va falloir qu'on continue à retravailler un petit peu ça je pense qu'il y a quelques situations effectivement très chargées avec des grosses teneurs en argile on peut être un petit peu juste c'est aussi pour ça qu'on a quand même pas mal d'espoir autour des solutions que j'évoquais tout à l'heure et notamment du DMTAP pour apporter un peu de renfort très bien merci pour ta réponse Arnaud une petite précision de la part d'un collègue de BASF qui disait que du coup il y a une petite erreur de présentation des spectres renouer des oiseaux point fort de la pendimétaline par contre vigilance sur renouer l'hydron 60-70% selon dose alors je me remets dessus j'ai peut-être fait une modification sur la pendimétaline on échangeait un petit peu dessus tout à l'heure avec mon collègue Franck où bon voilà on disait quand même que pouvoir compléter compléter avec de la clomazone peut quand même m'apporter un petit renfort pas ridicule quand même mais ok on pourra j'imagine que c'est Vincent qui pose la question pour en rediscuter ok je te propose une dernière question Arnaud et après on va laisser la parole pour la dernière présentation concernant du coup l'Imasamox qui appartent en groupe HRAC 2 avec une progression des cas de résistance en France vis-à-vis de ce groupe comment prévenir ou gérer les flores résistantes sur cette structure avec un choix très limité de solutions c'est un petit peu ce que j'essayais d'évoquer sur la fin c'est déjà d'éviter au maximum de faire reposer de faire reposer pardon 100% de l'efficacité sur ces solutions-là et c'est d'essayer autant que possible de les utiliser à pleine dose à partir du moment où ça va être la seule molécule qui va être efficace j'ai pris tout à l'heure l'exemple du xanthium par exemple on n'a effectivement pas d'autres solutions au poste levé qui vont être efficaces donc au maximum on va essayer de maintenir les quantités de molécules maximum sur ces solutions-là de les fractionner de les adjuvanter pour leur permettre d'agir dans les meilleures conditions possibles parce que dès lors qu'on va commencer à diminuer un petit peu les grammages à diminuer un petit peu les quantités c'est là où on va commencer potentiellement à sélectionner de la résistance de façon un petit peu plus importante donc ça ça peut être un point de vigilance après ça va être aussi de pouvoir compléter sur de l'ambroisie par exemple avec du métaubromuron c'est de compléter avec de la bintazone quand la bintazone est efficace pour essayer de diversifier les molécules après il y aura forcément aussi un choix au niveau des assolements pour gérer cela ok merci pour la précision Arnaud il y en a une dernière qui vient d'arriver je pense que tu peux y répondre rapidement concernant le Basagrand qui a perdu des AMM sur pas mal de cultures quel est l'avenir que tu vois sur le soja il y a eu de cette maladie ce produit alors j'ai pas forcément refait le point là récemment sur sur soja j'y répondrai j'y répondrai juste j'y répondrai juste juste ensuite je vais reprendre reprendre la question de façon un peu plus pour y répondre de façon un peu plus détaillée dans le chat ouais ça marche on laisse la parole pour la dernière présentation ok Quentin si tu veux prendre le partage normalement c'est bon en tout cas ok super bonjour à tout le monde donc on va pour clôturer ce webinaire on va évoquer le sclérotinia donc on a décidé de retenir ce sujet parce qu'on sort d'une d'une campagne qui a été compliquée vis-à-vis de vis-à-vis de ce pathogène et donc c'est l'occasion avant le début de la campagne de faire le point sur cette maladie et d'évoquer un petit peu les leviers de lutte que l'on a à disposition donc tout d'abord un petit point sur hop un petit point sur les secteurs qui ont été touchés durant la dernière campagne donc on a eu des secteurs où on a eu de nombreux signalements sans forcément avoir d'impact sur la nuisibilité donc là on peut citer les régions comme la Bourgogne le Grand Est la Normandie ou plus au sud le Poitou-Charente et d'autres secteurs qui ont été plus touchés et là où on a pu identifier de la nuisibilité et donc là on peut évoquer des bassins historiques comme le sud du Gers les Landes ou les Pyrénées Atlantiques alors au sein de ces territoires où on a eu de la pression sclérotinia on n'a pas forcément non plus l'ensemble des parcelles qui sont touchées et on a bien une approche de risque de niveau de risque qui se situe à la parcelle pourquoi parce qu'en fonction du contexte de production et notamment de l'historique de sclérotinia sur la parcelle en fonction de la succession des cultures on y reviendra tout à l'heure le sclérotinia peut toucher de nombreuses cultures en fonction de la densité du couvert de la date de floraison ainsi que la gestion de l'irrigation ou du levier génétique du choix de la variété on peut avoir un niveau de risque qui peut être plus ou moins élevé et la météorologie va déclencher ou non des contaminations alors comment ces contaminations elles se déclenchent on a voulu ici proposer le cycle et les niveaux de nuisibilité qu'on peut retrouver en parcelle on va commencer par les photos et on va commencer par le bas donc si vous voyez ma souris vous voyez les photos de sclérote donc les sclérotes c'est l'organe de conservation du pathogène ce sont des petites billes noires assez dures qui font quelques millimètres qui sont visibles à l'oeil nu et ces sclérotes quand elles sont exposées à des conditions favorables elles vont germer donc on a une germination carpogénique on va avoir l'apparition d'apothésies ces apothésies elles vont émettre des ascospores et les ascospores c'est ce qui contient les spores les spores elles vont contaminer les fleurs en sénescence c'est ce qu'on voit sur la photo du haut ici la première photo à gauche en haut contamination des fleurs puis de l'ensemble des organes aériens et c'est visible sur la plante par une sénescence donc une couleur marronnâtre et l'apparition de mycélium blanc que l'on voit bien sur la troisième photo et dès lors que l'on vient regarder de plus près les plantes on peut voir aussi l'apparition d'esclérotes sur les organes aériens donc on a vraiment une contamination de l'ensemble des organes pétioles feuilles tiges et gousses c'est ce qu'on voit sur la photo en bas donc ça c'est les contaminations primaires on va avoir des contaminations secondaires dès lors que les plantes contaminées vont se toucher entre elles par le vent on va avoir des contaminations secondaires non pas par la germination des sclérotes mais par le mycélium qui viendra contaminer les plantes à la base saines une fois la parcelle récoltée ces sclérotes vont tomber au sol et elles vont se conserver dans le sol environ entre 5 et 10 ans donc on a vraiment un niveau assez élevé de capacité de conservation à travers les années au niveau des dégâts on a une nuisibilité qui apparaît à partir de 20% de plantes touchées et on considère des classes de nuisibilité à 10% supérieures à 20% donc 10% de plus et on perd entre 2 et 4 quintaux par 10% de plantes touchées au-delà de 20% d'attaque j'en parlais sur la diapo d'introduction on a vraiment une large diversité de cultures qui peuvent être touchées on peut citer le colza que l'on connaît très bien la gestion fongi du colza à début floraison qui va d'ailleurs débuter prochainement le tournesol bien entendu les protéagineux tels que la fèvre le poids protéagineux mais aussi d'autres cultures que celles que l'on que l'on mène à l'institut technique donc terinovia comme le melon ou des légumines à graines de plein champ sur d'autres secteurs donc vraiment de larges cultures qui peuvent être concernées par la maladie et donc une approche succession de cultures ici on a pris un exemple pour expliquer un petit peu la situation dans laquelle on a pu être confronté en 2021 donc on a pris le département du Gers et la station de Hoche et on a représenté le diagramme ombro-technique du 15 juin au 15 août diagramme ombro-technique vous avez la pluviométrie qui est représentée en jaune et puis les courbes grises et vertes qui représentent les températures moyennes donc en vert les normales et en gris les températures que l'on a retrouvées en 2021 globalement déjà ce que l'on peut dire c'est qu'on a eu une météorologie plutôt humide pour un mois d'un été entre guillemets à cheval sur juin et août et des températures plutôt fraîches on le voit très bien donc la courbe en gris et souvent en dessous de la courbe verte et ici on a repositionné les différentes phases du cycle de notre pathogène tout d'abord la germination des sclérotes qui se produit donc dans des températures comprises entre 15 et 20 degrés avec de l'humidité donc on en a eu une première autour du 20 juin une seconde autour du 9 juillet puis une dernière plutôt fin juillet début août je vais directement passer sur la contamination des pétales donc là ce qu'on voit c'est que finalement des situations favorables à la contamination des pétales elles se sont produites et bien à la suite de la deuxième période potentiellement favorable à la germination des sclérotes celle qui a débuté autour du 10 juillet et puis de la dernière période favorable à la germination des sclérotes donc plutôt fin juillet et si on se recale vis-à-vis du cycle donc vous l'avez en dessous de la frise avec les dates le début de la floraison a été observé dans le sud-ouest autour du 10 juillet et l'entrée en sénescence des fleurs plutôt autour du 20 juillet donc on voit bien qu'on a eu deux séquences on va retenir deux séquences favorables aux contaminations dans le sud-ouest plutôt la seconde donc celle-ci autour du 10 juillet et puis une dernière plutôt sur des parcelles tardives autour de fin juillet et ensuite je vous l'ai dit donc ça c'est les contaminations primaires on a des contaminations secondaires plante à plante qu'on a matérialisé ici avec cette flèche orange donc là on est plutôt sur des températures aux alentours de 20-25 degrés toujours avec de l'humidité et c'est une période que l'on a retrouvée fin juillet jusqu'à jusqu'à mi-août et puis après plus tard une reprise des contaminations qui a pu avoir le plus tard puisqu'on a eu plutôt des températures basses dans cet été 2021 donc maintenant qu'on a expliqué un petit peu toute cette partie cycle de la plante et puis qu'est-ce qui a pu se passer en 2021 on va évoquer les différents leviers de lutte et d'intérêts que l'on pourrait activer dans notre soja d'abord je ne vais pas revenir dessus on a vu qu'on a vraiment un large panel de cultures qui peuvent être touchées par le sclérotinia donc on va vraiment venir prendre en compte le nombre de cultures sensibles au sclérotinia que l'on a dans la rotation pour éviter d'avoir un retour trop fréquent de ces cultures et notamment en évitant d'avoir un retour de plus d'un an sur deux au sein de la rotation et notamment dans les secteurs à risque sclérotinia ensuite je l'évoquais également tout à l'heure on a le régime hydrique donc là je vais m'appuyer sur le le diagramme à droite où on a donc représenté le pourcentage d'attaques en fonction de l'irrigation on va s'arrêter pour l'instant sur la gauche où on a deux modalités pour un même volume d'apport sur 15 jours une irrigation espacée donc 40 mm tous les 15 jours ou une irrigation plus rapprochée de 20 mm tous les 8 jours donc au global sur les 15 jours on a dans les deux cas 40 mm qui sont apportés et bien on voit bien que dès lors que l'on va espacer les apports d'eau et bien on va diminuer sensiblement de quand même plus de 10% le pourcentage d'attaques au sein des parcelles donc globalement des phases de sec entre les apports sont défavorables aux contaminations du sclérotinia et ensuite je vais m'appuyer sur la deuxième partie de ce graphe donc au niveau de la densité donc là on va voir qu'une surdensité en fonction bien entendu du groupe de précocité que l'on aura choisi peut conduire également à un risque de sclérotinia plus important puisqu'on voit qu'une densité de peuplement maîtrisée donc aux alentours de 30 plantes par mètre carré pour les groupes 1,2 comparer à une densité importante dense de 60 plantes par mètre carré peut conduire à une pression sclérotinia beaucoup plus importante puisqu'on divise à peu près par deux le risque de sclérotinia et notamment la fréquence de plantes touchées on a parlé de densité mais globalement une gestion du salissement non maîtrisée qui va fermer le couvert et donc éviter d'avoir le maintien d'une humidité dans le couvert via une non maîtrise des alentices va également être un point favorable aux contaminations dans le couvert je vais m'appuyer maintenant sur les observateurs qui ont pu être conduits en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté où on a pu identifier une relation entre la verse et la densité de peuplement donc il faut savoir que en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté on a eu des cumuls de pluie importants comme partout en France vous l'avez représenté ici alors on a des colorations rouges mais globalement on est quand même sur la période comprise entre le 15 juillet et le 15 septembre sur des cumuls d'eau de plus de 150 mm et qui vont avec un gradient ouest-est jusqu'à quasiment 500 mm sur cette même période ce qu'on a pu voir sur les parcelles qui ont été suivies c'est qu'on a une relation comme je disais avec le pourcentage de vers c'est la densité de peuplement globalement cette verse elle prend en compte les parcelles où on avait du sclérotinia qui a fait verser ou les parcelles qui se sont versées d'elles-mêmes car avec ces forts cumuls on avait un développement exublérant des plantes donc vraiment un étuellement des plantes de soja qui font qu'elles sont plus sensibles à la verse et ce qu'on voit très bien c'est qu'on a une relation entre densité maîtrisée et verse comme vous pouvez le voir donc avec des peuplements entre 30 et 45 plantes par mètre carré où on a vraiment très peu de surface versée et puis dès lors qu'on est au-delà de 60 plantes par mètre carré et bien des peuplements qui sont plus importants et qui peuvent être compris entre 30% et 60% des parcelles je le disais à l'instant donc on a un lien de la verse qui est lié au sclérotinia mais qui peuvent être liés aussi à des parcelles sans sclérotinia et donc on évalue chez Terinovia les variétés vis-à-vis de ces deux critères pour le sclérotinia jusqu'à aujourd'hui donc on évalue les variétés du groupe 0, 1 et 2 et pour la sensibilité à la verse on évalue l'ensemble des groupes de précocité et ce qu'on peut voir c'est qu'on a un lien de la note de verse vis-à-vis du pourcentage de sclérotinia donc vous avez ici les notes de verse qui vont de 1 à 5 plus la note est faible et plus le risque de verse est faible et on voit bien qu'on a une relation entre des variétés sensibles à la verse et le pourcentage de sclérotinia pourquoi ? comme je le disais tout à l'heure dès lors qu'on va avoir des plantes qui sont versées on va avoir une fermeture du couvert un maintien de l'humidité entre les plantes et donc une situation qui va être favorable à la germination des sclérotes et puis aux contaminations sur les fleurs et sur l'ensemble des organes des plantes donc ça ce sont des essais que l'on avait mené il y a maintenant une trentaine d'années mais qui montrent toujours ce lien assez important entre l'averse et le sclérotinia cette évaluation variétale on la retrouve sur maivar.fr qui est notre site internet qui regroupe et qui capitalise l'ensemble des données acquises sur les variétés sur soja mais aussi sur l'ensemble des oléoprothéagineux et donc ce sont deux critères qui sont à prendre en compte lors du choix variétal on parle souvent du taux de protéines tout à l'heure Alexis en parlait de la performance des variétés mais vraiment ces deux critères sensibilité à l'averse et sensibilité aux sclérotinia sont aussi à prendre en compte en fonction du parcelle de la succession de cultures du type d'irrigation etc. et donc on a une classification qui va de sensible à très peu sensible donc de S à TPS on a également une lutte biologique qui est à notre disposition avec le CONTENS WG donc le CONTENS c'est un biocontrôle qui contient un organisme vivant un champignon coniotherium militans et qui va nous permettre de réduire le stock de sclérote donc là on est vraiment sur une lutte qui n'est pas curative que l'on ne va pas employer au champ dès lors qu'on a observé des symptômes mais plutôt post-récolte ou alors en pré-semis j'y viendrai tout à l'heure c'est un produit c'est un champignon qui va venir parasiter les sclérotes qui sont présentes dans le sol c'est représenté ici vous avez le champignon qui vient contaminer les sclérotes et donc qui parasite les sclérotes et ces sclérotes là elles ne germeront plus et on le voit très bien sur cette photo on a une sclérote qui est en train d'être colonisée et puis qui est dégradée sur la photo en bleu que vous avez le plus à droite alors ce produit peut être très intéressant mais on a quelques conditions d'utilisation qui sont à respecter et notamment des températures de sol on va éviter des températures de sol trop fraîches qui vont venir en fait limiter l'action du champignon et des températures trop élevées qui vont là par contre dégratter le champignon donc en dessous de 1 degré c'est trop froid et en dessous de 30 degrés ça va être des températures trop chaudes qui vont limiter l'action donc on va vraiment se situer dans des températures optimales entre 7 et 24 degrés et toujours très important avec une humidité importante donc comprise entre 40 et 90 mais globalement dans les faits c'est avoir des pluies après l'application du produit je poursuis sur les conditions d'application et notamment sur les types de passage que l'on peut faire avant application on va essayer de libérer les sclérotes vous l'avez vu les sclérotes peuvent être dans les tissus des plantes ou à l'extérieur mais globalement on va essayer soit par un broyage soit par un déchômage de venir éclater les tiges pour que le maximum de sclérote puisse être exposé aux produits donc aux contenses et ensuite on va venir incorporer le produit suite au passage on va venir incorporer le produit donc dans les 5 cm pour pas que les champignons soient dégradés et qu'ils puissent avoir une action la plus efficace possible la dose elle va être comprise entre 1 kg et 2 kg en fonction de la pression sclérotinia sur la parcelle donc globalement ce qu'on considère c'est que dès lors qu'on a eu des grosses attaques donc 50% de pieds touchés on va plutôt passer sur 2 kg et lorsqu'on a des attaques moyennes entre 30 et 50 voire moins d'ailleurs dès lors que l'on voit tout à l'heure on évoquait ce seuil de 20% de plantes touchées dès lors qu'on arrive à visuellement voir des pieds qui sont touchés et bien on va pouvoir venir appliquer le le contense WG sur la parcelle touchée et c'est vraiment une gestion entre guillemets au long cours donc soit en post-récolte de notre soja ou alors en pré-semis de culture sensible c'est vraiment une gestion à l'échelle de la succession culturelle après ou avant les cultures sensibles pour venir abaisser durablement le stock de sclérote que l'on a dans le sol à la suite d'attaques qui peuvent être plus ou moins fortes et pour finir on a un volume de bouillie qui est compris entre 150 et 300 litres hectares donc l'objectif c'est quand même de mouiller et vraiment de pouvoir bien mettre en contact les sclérotiniens avec le champignon j'en ai fini pour cette présentation donc je voulais avec vous reprendre un petit peu l'ensemble des points que l'on a évoqué donc tout d'abord une gestion qui doit se faire à la rotation en venant intégrer des cultures qui ne sont pas sensibles aux sclérotiniens et notamment tout ce qui va être serrat à la paille ou maïs avoir vraiment un regard aiguisé sur la variété choisie la variété utilisée donc avec le levier génétique et l'évaluation que l'on peut faire à la fois sur l'inverse et sur le sclérotinia pour les groupes 0, 1 et 2 on va éviter d'avoir un couvert trop exubérant donc en maîtrisant le peuplement dans les parcelles en fonction du groupe de précocité choisi et aussi avec une structure de peuplement idéale et donc un écartement interrant qui soit le plus important possible pour qu'on ait une aération du couvert et donc et non pas vraiment une humidité qui reste fermée dans la parcelle le désherbage j'y reviens pas Arnaud l'a évoqué longuement une maîtrise de l'enherbement qui va là encore nous permettre d'avoir une structure de peuplement le plus aérée possible une conduite de l'irrigation qui se fera en fonction du potentiel de la parcelle de la région et vraiment en venant retarder le premier rapport d'autant plus lorsqu'on est sur des conditions d'humidité qui sont favorables à partir de début floraison et de venir vraiment dès lors qu'on peut également avoir un intervalle entre deux passages qui soit le plus important possible c'est souvent difficile lorsqu'on est sur des springlers où on va venir faire des petits tours d'eau avec des faibles volumes mais qu'on reviendra plus souvent et enfin l'application du biocontrol donc avec la solution Contence WG que l'on considère vraiment plutôt après récolte et lorsqu'on a vu du sclérotinien dans notre parcelle et vraiment avec une approche au long cours de cette solution pour venir petit à petit abaisser la pression de sclérotinien j'en ai fini je ne sais pas s'il y a des je ne sais pas s'il y a des questions oui merci Quentin on va prendre juste une ou deux juste avant ça je voulais faire une petite précision par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure puisque effectivement il y avait bien une erreur sur la partie désherbage je m'en excuse une confusion qui a été faite elle est écrite sur renouer liseron renouer des oiseaux sur la partie pendimétaline donc c'est bien sur la partie renouer liseron que l'on aura tout intérêt en forte pression à essayer de compléter avec de la clomazone donc merci aux collègues qui ont notamment de BSF qui ont relevé cette erreur on va faire en sorte de la modifier oui Quentin quelques questions remarques alors notamment il y a une maladie qu'on n'a pas évoquée qui est le rhizotone sur laquelle a répondu notamment Louis-Marie en évoquant le fait que les solutions sont d'abord d'ordre agronomique et de gestion à la rotation en étant également vigilant aux problématiques au risque de tassement pareil deux questions en une globalement on va les faire les unes après les autres ce sera plus simple attention tu l'as dit aux cultures potentiellement hautes tournesol colza légumineuse voilà je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là dessus mais je pense que ce sont les principales exactement le tournesol le colza le soja c'est vraiment là où on retrouve le plus de sclérotinia dans les parcelles mais globalement attention et notamment dans les cas où on a de la verse sur de la févrole du poids protégineux du poids chiche par exemple ce sont des cultures où on retrouve moins fréquemment la maladie mais ce sont des espèces hautes et qui peuvent multiplier le pathogène et donc avoir après derrière une lutte qui soit plus longue parce qu'on a une multiplication des sclérotes et donc un enrichissement du risque pour les prochaines cultures de la rotation et donc juste pour on va conclure là dessus globalement si je veux faire du soja comment est-ce que j'aborde les délais de retour de la culture sur la parcelle mais globalement on est sur une culture où on peut revenir assez régulièrement par rapport à la palette un peu de culture que l'on peut avoir à l'institut c'est une des cultures finalement où on a le moins de risques à revenir régulièrement il y a vraiment deux points un point que tu as évoqué tout à l'heure c'est vraiment la gestion des des antices et notamment des antices spécifiques estivales et avec une gestion qui peut être compliquée donc une spécialisation des flores estivales quand on revient trop souvent avec un soja et puis ce risque ce risque sclérotinia donc dès lors que l'on ne retrouve pas dans la parcelle pas d'inquiétude mais attention à un retour trop fréquent du soja et des autres cultures au sein des situations culturelles des cultures sensibles donc on va dire que pas plus d'une année sur deux et si on va revenir avec un soja en seconde année donc un soja sur soja c'est possible mais après on viendra couper la rotation avec une rotation